La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net La Poche Bleue Salut Claude! Salut, salut, content d'être là. Merci de ton temps premièrement, on est très choyés, très honorés de t'avoir. J'ai hâte de voir La Poche Bleue en personne, je l'ai vu dans le détail. Là t'as compris, finalement, c'était pas un spectacle érotique ici. Non, je pensais que c'était ça. C'était plus que ça. Comment se passe, on sait que tout le monde est touché, ça fait un an maintenant, par la pandémie. Comment ça se passe chez vous de ce côté-là? Ça va bien, moi j'ai passé beaucoup de temps à la campagne finalement. Là j'étais à la campagne présentement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps ici. Moi j'ai écrit un livre cette année, je ne veux pas vous parler de mon livre, mais c'est ça que j'ai fait, j'ai écrit un livre pendant la pandémie, j'ai sorti avant Noël. Mais parlez-en, parlez-en. C'est quoi le livre? C'est un livre de Timmy qui s'appelle Réflexion mentale. Est-ce que ça doit être drôle ça? Oui, c'est pas pire, je suis bien content, ça a bien marché, on a bien vendu, on a vendu pas mal, ça doit encore se faire l'air. Mais j'ai fait ça parce que j'étais dans le nord, puis j'ai passé tout le temps ici avec un de mes enfants, puis ma femme, puis c'était vraiment très agréable, tu sais, c'était quand même pas pire, j'ai été chanceux d'être ici, vraiment, bien chanceux. Tu veux-tu nous parler du livre un peu, ou c'est « On attend la sortie » ou whatever, il y a-tu… Ah, il est sorti, il est sorti. OK, OK, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la réflexion? Puis justement, j'en ai un quand j'avais vu Claude au 91. Oui, je t'en avais apporté un. Tu m'en avais apporté une, puis c'est en arrière, man, des affaires, c'est-tu que c'est drôle, man? Rénal qui s'arrivait à 18 ans de la gorgée, puis… Oui, on en a sorti un autre, Châteauragou, cette année, on en a sorti un pour les 25 ans, pas cette année, il y a déjà deux ans. Puis, oui, c'était un autre grand cru, tu sais, puis… Mais tu disais, par exemple, la qualité, c'est un bon vin quand même, tu sais, on a tendance à penser… Bien, je ne peux pas dire le contraire, mais évidemment, non, c'est un vin pas pire pour toi. Un vin pas pire pour toi. Non, c'est vraiment de la mort, tu sais. Fait que dans une bonne salade d'été, là, ça se met bien, là, comme ça. Non, non, c'était pas si mal, sans faire, c'était un bon vin qui a été pris, je pense, en tout cas, écoute. Ah oui, écoute. J'aime pas faire la promotion de mes affaires tant que ça, puis là. Ah bon, c'est bon. À quel point, justement, tu te dis, tu sais, je suis dans le Nord, puis ah, j'ai écrit un livre, mais… Tu sais, c'est un livre avec des réflexions de Timé. À quel point que dans ta vie de Claude Meunier, Timé, il est jamais pas loin? Écoute, dans le livre, là, tu étais bien proche de moi des boîtes. Ah oui! Mais, écoute, écrire pour Timé un livre de même, c'est comme très, très… Tu vois, n'importe où, tu sais, c'est… Je pense que le livre est drôle, tu sais, le monde qui l'a lu, il trouve ça drôle. C'est toutes sortes de sujets. Moi, chaque jour, je me prenais un sujet, mais c'était pas moi qui choisissais, c'était Timé qui choisissait. Tu vois, tu me demandes à quel point c'est proche. C'était lui qui choisissait. C'était quand même, mettons, je me disais, ah, je vais écrire sur Me Too. Mais écrire sur Me Too, pour moi, c'est difficile, mais pour Timé, c'est pas difficile. Parce que je peux déraper. Quand j'ai fait un concours sur… j'ai fait un texte sur la femme, puis je dis, Timé, il dit que lui, il adore la femme. D'ailleurs, il adore le concours Miss Universe. Fait que tu sais, tu comprends que c'est une espèce de… Ça n'a pas de bon sens. Il a parlé des femmes à travers le concours de Miss Universe. Mais lui, il réussit ça à le faire. Fait que c'est un personnage qui m'amène… Je peux décoller complètement avec Timé. C'est ça que j'aime. Fait que, tu sais, moi, chaque jour, pas chaque jour, mais j'écrisais peut-être trois, quatre textes par semaine. Fait que c'était bien trippant pour moi. Ça passait le temps. Entre ça, entre deux rides de raquettes ou une game de hockey bottine avec le fils de ma blonde. À quel point est-ce que, tu sais, la préparation mentale pour être justement ce personnage-là, Timé, puis tout, pendant le temps que vous filmiez la petite vie, puis tout, tu sais, c'est quoi la préparation pour être un autre individu, tu sais? Ça doit pas être facile, pareil. Moi, ben, moi, c'était devenu une seconde nature de faire Timé, tu comprends bien. Mais j'étais avec une autre gang, avec la gang des comédiens. On était tous dans le même état d'esprit, tu sais. Mais Timé, il m'habite, tu sais, complètement. C'est comme mon… C'est mon père, un peu. Mon père, c'était l'inspiration. Fait que mon frère et moi, on faisait Timé ensemble quand on était plus jeunes chez nous. Puis mon père était crampé. On me limitait à la table, puis on se moquait de lui un peu. Puis mes chums, je leur faisais ça quand j'étais jeune. Puis qu'on décollait un peu, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on faisait ce personnage-là. Ben, il n'y avait pas de barbe, rien. Mais c'était parlé comme ça. Puis c'était un niveau-là de joke. C'était ça, tu sais. Puis les autres personnages, c'est-tu tout du monde de la famille aussi? Non, pas toutes. Pas toutes, hein? Moi, c'est un ménage, j'ai toujours dit, c'est un ménage de Réjean puis Terrain. Ça a l'air bizarre à dire, mais j'étais un peu décollé comme Terrain, t'as vu. Puis Réjean, ben, tout le monde a un peu de Réjean, hein, les gars? Oui, oui, oui. Malheureusement ou heureusement, je pense que ça l'emmène à une légèreté. Oui, puis c'est… Si Marc ne l'avait pas fait, si… Tu sais, Marc Messier, c'est à peu près le gars le plus sympathique au monde. Ah oui. Fait que ça l'a rendu sympathique. C'est dur pour Marc d'être antipathique dans ses personnages. Il est naturellement sympathique. Mais c'était… Les personnages… La maman, c'était vraiment la mère de Serge, on peut, je pense. C'est Serge qui l'a amené là, là, tu sais. Tout ça. Les autres, c'était des inventions, peu. Ah non, c'est… Mais comment que… Tu sais, sérieusement, c'est incroyable. C'est quoi la discussion avant que ça commence, tout ça? Tu sais, vous amenez les personnages, lui, c'est sa mère. Bien, c'était une équipe, hein? On était une équipe. Qu'est-ce que tu veux dire, la discussion? Bien, tu sais, tu parles des personnages, lui, c'est un petit peu sa mère, puis toi, tu pensais à ton père dans les… Tu sais, c'est qui qui a amené ça sur la table et qui a commencé à dire les… Ah bien, ça, ça a commencé au lundi des A.A., quand on faisait Dignes et d'hommes. Au premier moment, un soir, on a fait un… J'avais écrit un sketch. C'était le premier moment tout seul. Puis là, le monde avait ri au… Ça riait tellement dans la salle. C'était effrayant comment le monde riait. Je m'étais dit, ça, c'est un bon cue, là. C'est un bon… C'est des bons personnages. Puis à un moment donné, j'ai écrit un numéro avec Marc puis Diane Lavallée, enfin, Réjean puis Thérèse en plus, dans un spécial. Là, ça marchait plus. Fait que là, je dis, hey, il m'a écrit comme un sitcom. Parce que mon père était fou, les sitcoms, moi. Mon père capotait ses sitcoms. Pour lui, c'était l'art majeur. C'était ça qui était… C'était l'ultime, tu sais, l'affaire ultime. Fait que on écoutait des sitcoms américains et tout ça. Puis moi, j'ai toujours fait un sitcom. Puis c'est ça. J'ai comme travaillé là-dessus. J'ai développé les personnages avec Louis Saïa au départ. Puis finalement, je l'ai écrit tout seul parce que Louis est parti faire ses affaires de son bord. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Comme ça que c'est arrivé. Parce que c'est… Tu sais, on entend souvent du monde dire, ah, tu sais, je veux pas, tu disais, ça fait 25 ans, il y a deux ans, vous avez sorti une bouteille de vin. Tu sais, ça a quand même pris tout… Beaucoup d'espace dans ta vie, la petite vie. Est-ce qu'il y a un certain moment donné que tu as dit, je t'en ai d'en entendre parler ou j'aimerais que d'autres projets viennent en avant-plan? Ah, bien, écoute, ça me rattrape tout le temps. C'est si j'ai… C'est trop beau succès pour ça. Puis c'est bien correct. Tu sais, c'est rare que tu as un succès de même dans ta vie. C'est rare. Putain, bon, moi, je suis pire. Ça a été… Ça m'a… Le bout le plus dur, en quelque part, c'est drôle à dire, c'est au début, début, quand j'écrivais. J'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis la pression, il y avait beaucoup de monde qui l'écoutait au début. Il fallait toujours maintenir ça haut, tu sais. Ça, c'était un peu rough, mais je travaillais tout le temps, tout le temps. Puis aujourd'hui, je me dis, dans le fond, je n'ai pas travaillé tant de temps que ça pour avoir encore des reprises, des reprises, des reprises, parce que je joue encore. Fait que je me dis, ça valait le coup de travailler beaucoup au début. Bien, c'est vrai, vous jouez encore, là. Ah, écoute, on a fait… Ce n'est pas des farces. J'ai appris ça dernièrement. Ce n'est pas toujours comme ça, mais il y a trois semaines, on a fait à peu près 900 000 de codes d'écoute. C'était 11 fois que ça passe. C'est écœurant. C'est vraiment incroyable. Mais tu sais, une qualité de comédien incroyable aussi. La gang là-dedans, ça n'a pas de sens. Ah non, c'est… Est-ce qu'il y a un stress qui vient avec ça, justement, de performer? Tu as mentionné que c'était stressant, mais il y avait, si je ne me trompe pas, les codes d'écoute, c'est des 4 millions. Ça a été ça deux soirs, mais c'était très élevé, effectivement. Mais oui, on était nerveux. On avait toujours l'impression qu'on était pour planter. On tournait ça devant du public. Il y avait du monde dans la salle. Puis je me rappelle, avant chaque épisode, on était tellement nerveux. On se disait, c'est la soirée que ça ne marchera pas. On en faisait… Oui, on tournait deux fois devant deux publics différents. On tournait le lundi soir, une fois à 5h30 l'après-midi, puis une fois à 8h30. Le même show. On tournait une fois. Là, moi, je faisais des petites coupures, mettons, avec Josée Fortier, mon assistante, mon bras droit. Puis là, on retournait une autre fois devant un autre public. Mais on était nerveux, nerveux. La première show, on était nerveux. On se disait, ça ne marchera pas. On était comme avant une game de hockey, mettons, quelque part. On était une équipe. Puis on se demandait toujours si c'était pour marcher. Mais une équipe d'étoiles. Pardon? C'était une équipe d'étoiles pareil. Ça me surprend que vous étiez nerveux pareil. Au début, c'était pas toutes des étoiles. Au début, début, une évêque n'était pas connue. Tu comprends? OK, voilà. On a commencé. Puis pourquoi tu dis que c'est tiré un peu de ton père que tu as imité? Tes parents dormaient debout ou? Écoute, pas loin. Oui, c'est vrai. Mon père, il ne dormait pas debout, mais vraiment pas loin. Il trouvait ses vidanges. Il parlait comme ça. Il était. C'était un peu l'inspiration de lui. C'est ça que je te le dise. Il avait des manies. Il était un gars brillant. Mon père, il était le fun. J'aimais beaucoup mon père, mais c'est un gars particulier. C'est un gars particulier. Ma mère a dit qu'il pourrait vendre ses vidanges. Il passait le balai pendant l'hiver dehors. Il était bien malade. Il avait des sortes de manies. Quand il rentrait, il fermait toutes les lumières dans la maison. On ne voyait plus rien. Il était libéral. On ne voyait plus rien. Écoute, c'était beau. Il était plein de... Il n'avait pas une barbe de même. C'est un truc. Lui, il a vu ça. Écoute, il me disait, as-tu besoin d'autres trucs pour parler de moi? Je te parle de Canadian Tire encore plus. Il est mort un an après la première année. Il aimait bien ça. Il disait, t'as réussi ton affaire. Il était bien cher. Il était bien content. Mais il est décédé. Il n'est pas vu les dernières saisons. Ça a tellement marqué. C'est ça, pareil. Tu te lances dans quelque chose. Tu te dis, j'y vais all-in. Finalement, ça marche. Ça ne marche pas à peu près. Ça doit être tellement gratifiant. Ça doit vraiment être un beau trip. Oui, c'est super gratifiant. T'as l'air encore. T'as l'air encore. C'est bien le fun. Le fun, l'effet. Quand tu fais un effet de même, avec tant de monde, ça te fait plaisir toute ta vie. Tu comprends? En tout cas, moi, à date, ça n'a jamais lâché. Le monde m'en parle tellement encore. C'est comme si on tournait des nouveaux épisodes. Des fois, je dis au monde, je suis en train d'écrire des reprises actuellement. D'être dans ce rôle-là, justement, on sentait que tu amenais la bonne humeur aux gens. Tu as marqué beaucoup de personnes. Mais quand tu sors dans ta vie normale, est-ce que tu as, encore une fois, la pression d'être toujours souriant et de bonne humeur parce qu'on ne s'attend pas de te voir de mauvaise humeur? Tu as raison. Ça m'est dû arriver en char de faire un est-ce qui d'air bête à un gars qui a été dans la gueule en char et il me reconnaissait par taré. J'étais comme mal à l'aise un peu. Je t'en suis à ça maintenant. Mais non, sérieusement, le monde est tellement fin avec moi. Le monde est gentil et c'est toujours des gentillesses. Ce n'est vraiment pas un problème. C'est plus le fun que l'autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu es vraiment... On regarde tes projets avec Dignedong, Paul et Paul. Qu'est-ce qui fait que tu aimais ça travailler en gang, en duo ou de travailler en équipe? C'est une bonne question. En fait, ce que j'aime, moi, c'est... J'aime ça écrire des dialogues. Je ne suis pas un monologuiste du tout, moi. Tu sais, faire des monologues, je ne sais pas... Ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai jamais pensé vraiment à ça. Les premières affaires que j'ai écrite, c'était des... C'était comme des textes pour quatre ou six personnes. J'écrivais pour des gangs. J'écrivais pour la télévision, des gangs. Puis j'aime ça écrire des dialogues. J'aime ça plus une formule entre guillemets théâtre. Pas théâtre, théâtre. Tu sais, j'aime ça écrire pour des gangs. J'aime ça écrire pour du monde. J'étais un dialoguiste. Moi, je ne suis pas un monologuiste du tout, tu sais. J'ai déjà fait des numéros de monologues dans Paul et Paul. Je faisais un valet d'assurance. J'ai fait une couple de monologues. Mais ça m'énervait au bout d'être seul pendant sept ou huit minutes. Ça me fatiguait. J'aimais ça. Je jouais avec Serge. J'aimais ça. Je jouais avec Paul et Paul. Avec Serge, j'étais tellement trippant. Ding et Dong, on était deux. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'étais un dialoguiste. J'écris des dialogues plus facilement que des monologues, en tout cas. Ah oui. Comme toutes les grandes équipes, ça doit être particulier. Tu parles de Serge et tout l'esprit d'équipe, les moments ensemble. Y a-tu des moments que ça brasse? Y a-tu des moments que c'est intense? Travailler toujours avec les mêmes gens, ça ne doit pas être facile. Je vais te dire, avec Serge, sincèrement, avec Serge, il n'y a pas eu vraiment de moments. Écoute, je me rappelle d'un soir qu'on s'est poigné à cause d'une affaire pendant un show, un soir sur 25 ans. On était vraiment complémentaires. On était des bons, bons amis dans la vie. On faisait, tu sais, notre gang, nous autres, on était amis en dehors aussi. Marc, Serge, puis d'autres personnes qui n'étaient pas dans le show business, on était comme une gang toujours ensemble. Puis on jouait au tennis ensemble. Puis on faisait du ski. Puis on faisait du sport pas mal ensemble. On jouait des chalets ensemble. Mais selon où tu parles, pour faire des shows, écoute, la petite vie, il n'y a jamais eu de problème pendant 5 ans que ça a duré, 5 ans et demi, on a tout fait. C'était une gang extraordinaire. On ne se voyait pas tant que ça. On tournait 13 shows par année. Sauf la première année, on en a tourné 20. Mais on se voyait comme 13 semaines par année, ce qui n'était pas beaucoup. Mais c'était comme une vraie famille. On est toujours contents de se voir. C'était vraiment... Tu sais, encore aujourd'hui, c'était des moments uniques qu'on vivait, tu sais. C'est quoi le plus beau souvenir de fourré que tu as? Tu sais, à toutes les niaiseries que tu as faites, honnêtement. On voit les bloopers à la petite vie et tu meurs de rire tellement que c'est drôle. Je n'imagine pas vous autres les passes où tu fais 25 fois, tu fais la cote et elle ne veut pas sortir. Ça doit être... Une fois, une fois, un gros fourré pendant un show de l'ing et d'ong, un fourré épouvantable, on faisait un numéro et moi, j'étais sur une chaise et je brassais pas mal. On faisait une paradis de vie de recherche et je me suis envoyé par en arrière et je ne l'ai pas vu mais j'ai perdu ma perruque. Ma chaise est tombée, je l'ai surlevée et Serge, il me regardait et il voulait me faire signe que je n'avais plus de perruque. Il y avait des barbes épines, des filets. Tout le monde riait dans la salle. Moi, je regardais et je riais. Je ne savais pas que je n'avais pas de perruque. Je l'ai appris et je ne voyais plus ma perruque. Ça a été un fourré incroyable. J'ai eu beaucoup de fourré dans Dignedon. On a eu bien des fourrés. Une fois, on a eu un blanc, tous les deux. Ça n'avait plus du tout où il était rendu dans la tête. Ça, j'avais un blanc, je ne savais plus où il était rendu et ça m'a donné un blanc. On n'était jamais en six bols sur la scène. On a quand même improvisé un numéro et on riait tout le long. Ça n'avait pas de bon centre. Il est arrivé beaucoup de fourré dans Dignedon. Sérieusement, Dignedon, c'était très drôle. En spectacle, je pense que c'est l'affaire dans les numéros les plus drôles. La deuxième partie de Dignedon de notre dernier show, je pense que c'est une affaire les plus drôles qu'on a joué ensemble. Il y a beaucoup de personnes sur le chat en ce moment qui demandent la suite de Dignedon en film. Est-ce que ça peut arriver? Ça, j'aimerais bien ça, faire la suite de Dignedon de film. Je t'avoue que je trouve que c'est un film qui vieillit bien. En tout cas, ils l'ont tous revampé. Pierre-Cartes Péladeau, son éléphant, ils ont tous revampé les classiques de cinéma québécois et ils ont revampé Dignedon de film. C'est incroyable. C'est drôle. C'est un film qui a été tourné il y a deux ans, sauf que j'ai l'air d'avoir 22 ans. Luc Picard d'avoir 16 ans. C'est drôle. Je n'en ai pas d'allure que tu me fais que ça. Je me dis, c'est quoi ça? Mais c'est encore drôle, je pense. C'est encore drôle. Le monde qui n'y a pas encore. On le voit sur le chat en ce moment. Oui, c'est cool. Est-ce que d'écrire, tantôt tu disais écrire un sketch, on dirait que tu te sors de la situation. Claude Meunier, c'est Timé qui écrit, ce n'est pas Claude Meunier. Est-ce que c'est pas C'est rendu tough en crise d'écrire en 2020 dans tout ce qu'on a pu le droit de dire? Non, pas vraiment. C'est parce que je n'ai pas vraiment, je n'ai pas beaucoup de projets de ce temps-là. J'ai un peu perdu ma gang. Moi, dans la vie, il est arrivé une drôle d'affaires. Je travaillais tout le temps, tout le temps. Je me disais, il faudrait que j'arrête de prendre un break. Je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai comme me soumis à voyager. Puis dans les dernières années, avant la pandémie, j'ai comme voyagé pendant 2-3 ans sans arrêt. Je me suis promené pas mal. Puis là, je me disais, je vais recommencer. Puis là, il est arrivé la pandémie. Mais une autre affaire, je n'ai plus de gang, vraiment. Là, je me reparte dans une gang. Moi, j'écris ça. C'est ça, j'écris pour du monde. Ça me stimule beaucoup d'écrire pour du monde. Il n'est pas dit que je n'écrirais plus, mais il faudrait que je trouve l'idée. Mais il faudrait que je trouve le monde. J'aime ça écrire pour du monde. C'est bizarre, mais c'est ça. Je n'écris pas pour moi, vraiment. C'est-à-dire que j'écris pour du monde avec mes idées, mais je ne sais pas si je suis clair, mais il me semble que... Oui, c'est clair. Je vais m'ouvrir un autre bière. Je sais-tu d'être capable de suivre. C'est trop clair. On va prendre un autre bière. C'est trop clair. Qu'est-ce que tu bois, toi? Qu'est-ce que tu bois, Claude? Là, je bois un gin québécois. Je devais avoir le 10 de Guy Laffard, mais je ne l'ai pas avec moi ici. Moi, j'aime beaucoup les gins. Je bois beaucoup de gins. J'ai toutes les sortes de gin. Là, je bois un gin... Tu n'as pas la poche bleue. Tu n'as pas le gin de la poche bleue. Il y en a-tu un? Ben oui. Au bleu, bleu sauvage. Je sais que vous le saviez. Ben oui, je bois un gin de la poche bleue. Mais je n'allais pas ce soir avec moi. Ah, OK. C'est le numéro 10. Non, je bois un gin de Charles-le-Voy qui est super bon. Il s'appelle Menot. La bouteille est assez belle. Oh, nice! Très, très belle bouteille. C'est ma blonde qui m'a offert ça parce que j'aime beaucoup les gins. Ça goûte le sapin un peu. C'est bien bon. C'est très bon. C'est cool. Il est belle. J'ai un buveur de gin. Toi aussi, Gaël. J'ai un buveur de tout. Tu bois du gin. Oh, le gin, je ne te trompe pas avec ça. Ça, c'est sûr. C'était qui? Tu parles que tes inspirations venaient beaucoup de ton père. Mais c'était qui ton idole quand tu étais plus jeune? C'est-tu comme tout le monde et c'était Yvon? Oui, entre autres, Yvon Deschamps, c'était un idole incroyable parce que j'allais voir ses shows et je n'en venais pas de ses textes. Je voulais écrire. J'étais comme au cégep et tout ça. J'allais voir Yvon. Écoute, Yvon était super cool. Une fois, il jouait au Jésus à l'époque. J'étais allé voir avec un ami puis on était allé le voir à la coulisse puis il nous a parlé pendant une demi-heure dans sa loge puis il ne s'en rappelle pas mais moi, je m'en rappelle. Puis le gars avec qui je suis allé, Jean-Grisville, il s'en rappelle assurément. Il était vraiment spécial. Yvon, oui, j'étais très impressionné par son débit puis ses textes puis son delivery. Je le trouvais incroyable. Puis un jour, j'ai eu la chance de jouer avec lui après ça au début de ma carrière puis il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup poussé. Il parlait beaucoup de moi quand j'ai commencé. Puis on est des amis maintenant. On se voit. Mais là, on ne se voit pas beaucoup de stand-up. Oui, un peu moins. On se voit un peu moins. On se voit en cachette. On se voit en cachette. On n'en parle pas. Les deux sur-chum, ça doit être beau. Les deux sur-chum. Ça doit être écœurant. Ça doit être écœurant. À quel point ça a changé ta vie justement de le rencontrer? Tu parles de 20-30 minutes. Ah, beaucoup, beaucoup. Après ça, on a fait un show ensemble. Il m'a demandé de faire... Il m'a invité à faire les règlements de la disque à l'époque. Puis moi, je n'étais pas vraiment connu. Puis je suis allé faire ça. Puis j'étais tellement nerveux. Puis j'ai passé comme deux, trois jours avec lui. Imagine-toi, c'est comme quand t'es jeune. Ça a passé deux, trois jours avec je ne sais pas pire. Marion Lamieux, on va tomber. Marion Lamieux, tu sais. Puis là, tu te dis OK. Puis là, il dit fais-toi un pas, fais-toi un pas. Puis il avait été super cool. Après ça, il parlait de moi dans les journaux. Il m'a vraiment aidé. Il m'a invité là. Après ça, on a fait un autre show pour le cinéma québécois. Puis il m'a positionné dans le milieu bien, bien vite. Il m'a vraiment aidé à sauver deux, trois, quatre ans peut-être de temps au début. Puis il m'a cautionné parce que le mot qu'on faisait au début, le monde avait de la misère un peu. C'était comme les guenilles de relètes au début. Le monde disait, on est bien dans le chant. De quoi qu'il parle? Puis surtout quand on chantait du western, le monde avait bien de la misère. On se faisait dire, vous êtes drôles, mais dans la chanson, je ne sais pas, vous ne l'avez pas tant. Il y avait des niveaux qui n'étaient pas évidents pour le monde. Mais lui, Yvon, il disait, c'est drôle, c'est drôle. Il nous a bien aidé. Mais quand je regardais sur ta carrière et tout ça, j'ai été surpris. Tu as un diplôme en droit. Oui. Si on dirait qu'avec l'autre meunier, tu fais comme, Chris, le gars, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, en fait. Il n'a jamais fait pas mon droit. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Non, je n'aimais pas bien ça. Écoute, j'ai fait mon cours en droit parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais étudiant et j'avais vu que les cyniques avaient fait leur cours de droit. OK. Ah, bien écoute, pour être drôle, il faut que tu fasses ton cours de droit. Non, mais quasiment pas ça. Mais je te dis, en attendant, de trouver ce que je veux faire. Fait que j'étudiais en droit et je commençais à faire des shows. J'écrivais des shows dans les cégeps et je commençais à faire des shows. Notre premier groupe s'appelait Les Frères Brothers et on faisait des tournées des cégeps et c'était bien flyé. Écoute, on faisait des numéros où on imitait un coucher de soleil. On imitait... C'était pas drogué, mais on pouvait penser qu'on était drogué, mais on n'était pas drogué pour encore. Mais anyway... Mais les drogués émaient voir nos shows. Ça, c'est mourant. On était faisant fumer du bon esprit. C'est comme... Anyway, c'était pas ça pour tout. Moi, je n'ai jamais été très fort là-dessus, mais je n'ai pas besoin d'en prendre. Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais c'est ça. Fait que... Oui, mais pendant que j'ai fait mon cours de droit, je m'ai dit, Guillaume, je n'étais pas très bon en droit. Non? Ça me semble que je ne te vois pas mettons aller plaider. Le gars, il a fait un meurtre et le gars, c'est un comique. Non, je n'irais pas pour un meurtre. Je n'irais, je ne sais pas pourquoi, un vol de laveuse ou de ces choses. Mon petit créance, toi. Mais j'ai rencontré du monde de femmes en droit. J'ai fait des bons amis. J'étais toujours au Café Campus. À l'époque, c'était la place où on me sortait. Mais j'écrivais à Radio-Canada déjà des shows pour enfants. Je faisais mon cours de droit. Tu sais, le droit, à l'époque, tu avais des cours juste le matin. Je ne sais pas si tu es encore la même. Puis tu avais un après-midi de cours. Nous autres non plus, Claude. On ne le sait pas. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, nous autres non plus. Parfois, tu as fait ta médecine, toi. Non. Nous autres, quand ils ont sorti les maths 436, on s'est sauvés comme si... Moi aussi, j'étais déjà parti, mode d'air. C'est un bad luck. C'est mon affaire. C'est un bad luck. Mais comment après ça... Puis ça, c'est une autre affaire qu'un succès, tu parles de la petite vie, mais je ne savais pas que tu avais été dans les auteurs de brou. Quand tu parles d'un autre succès, on a tout le temps l'image de ceux qui sont sur scène, mais en arrière-plan, tantôt, je lisais, j'ai vu Claude Meunier. J'ai dit, bon, ça n'a pas de sens. Comment c'est venu cette idée-là? Écoute, ça, brou, ce n'est pas mon idée, ni l'idée des auteurs. C'est l'idée des trois gars. L'idée de brou, ça vient de Marc, Michel et Marcel. Je ne sais pas c'est lequel des trois qui a eu l'idée. Mais ils avaient décidé de faire une pièce sur les tavernes. C'était une très bonne idée. Puis il y avait un auteur qui devait écrire le show puis l'auteur est tombé malade. En tout cas, ils ont demandé à peu près à 15 personnes d'écrire pour eux autres. Moi, j'ai écrit un petit sketch à l'époque qui était « Le père et le fils », le dernier numéro. Puis Louis Saillat, mon ami, il avait écrit un autre texte, « Le pompier ». Parce que nous autres, on allait dans une taverne sur Avenue du Parc. Michel Côté, il dit toujours que c'est une taverne d'Alma, mais moi, je peux te le dire, c'est une taverne dans Montréal. Notre inspiration à nous autres, en tout cas. Puis toutes les tavernes se ressemblent, mais il y avait le pompier. On allait dans une taverne pour aller écouter le hockey. On écoutait toujours le hockey. Nous autres, nous étions des fans de hockey. On écoutait le hockey dans cette taverne-là sur Avenue du Parc, une taverne bilingue près de la rue Laurier à Montréal, qui n'existe plus maintenant. Mais on a vu plein d'affaires là. Puis là, en tout cas, pour faire une histoire à court, les gars de Brou, ils ont enlevé plein de numéros des premiers auteurs puis ils ont demandé à Louis puis moi de finir d'écrire le show. Fait que Louis et moi, on a écrit 66, c'est deux tiers pour ça. On a les deux tiers des droits d'auteurs de Brou. Puis il y a eu Francine Ruelle, une fille qui a écrit un autre numéro. Il y a eu aussi Jean-Pierre Plante. Puis les gars de Brou, eux autres, ils ont une petite partie d'écriture, mais c'est plus les liens. Mais tu sais, ils l'ont joué puis ils l'ont emmené les personnages. Énormément de qu'elle dit. Ils l'ont peaufiné. Ils l'ont emmené à un niveau de polissage incroyable. Nous autres, on a écrit ça à l'époque pour les dépanner. C'est drôle, hein? Ça s'est écrit à une vitesse incroyable, ce choix-là. Mais nous autres, on a eu une taverne, on a pris les personnels du pompier. Le numéro des Anglais, Are you in England? Puis tout ça, écoute, c'était une taverne bilingue puis c'était tordant d'écouter les gars parler moitié anglais, moitié français. Fait que, toi, t'es inspiré de cette taverne-là. Y a-tu des rôles dans ta carrière que t'aurais aimé avoir puis ça n'a pas fonctionné ou un projet que pour toi, ça s'est jamais arrivé? Oui, oui, oui. Mais plein. Mais d'abord, moi, j'ai jamais eu une offre pour jouer aucun rôle. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai été approché pour écrire. Je jouais dans un Zoulani, je sais pas si vous rappelez de ce film-là. Un Zoulani, en tout cas, j'ai été approché pour jouer là-dedans mais j'ai jamais eu d'offre nulle part, jamais un esprit de rôle de même. Rien. C'est sûr que le monde m'appelle une fois mais je suis pas un grand comme ça. Il est jamais trop tard. Il est trop tard. Ben, il est peut-être pas trop tard. La poche bleue va se mettre là-dessus demain matin. On pousse, on sait pas vers où les annonces de la poche bleue peut-être. Ah, ça, ça serait bon ça. Pas le budget, je pense. J'aurais aimé ça faire plus de films effectivement parce que c'est tellement long de faire des films ici. C'est incroyable. Ça prend quatre ans avant que ça décolle. J'ai bien aimé ça faire des ding-and-dum de films. J'ai fait un film qui s'appelait Le Grand départ qui était une comédie dramatique. C'est une autre affaire. Mais si ça avait été plus vite puis on aurait pu le faire plus vite, on aurait sûrement fait un autre ding-and-dum de films. Sans doute, sans doute. Puis d'aller de l'autre côté aux États-Unis puis tout ça, est-ce que ça a déjà passé par l'idée? Non, parce que je savais que c'était pas possible avec le français. On est des Québécois, on est des francophones puis on est bien différents des Français. Quoique nos affaires... Brou a joué en Suisse, en Belgique, pardon, puis La Petite Vie a joué en Suisse. C'est difficilement exportable, La Petite Vie, parce qu'il pense que c'est deux transgenres qui vivent ensemble. qu'ils comprennent pas trop sur quoi le moment puis ça leur fait peur. Ça a l'air d'un show de fucké, tu sais, c'est pas évident de le voir. Ils comprennent pareil, là. Hein? Ils comprennent pareil, là. Ben, 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 ben. Ben, 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 ben. Puis justement, tantôt, tu parlais de hockey puis après ça, t'es tombé dans les pubs, là, tu sais, Pepsi, ces choses-là. Comment c'est venu, ce projet-là? Tu parles d'acting. C'est-tu toi qui écrivais tout? C'est-tu 100% carte blanche? Les pubs de Pepsi, bien, j'avais... Je travaillais toujours avec un gars de l'agence de publicité, tu sais, qui me donnait les lignes, tu sais, de quoi on parlait. Tu sais, comme les premières pubs, on appelait ça portrait, nous autres. On se disait, on fait des portraits de Québécois, mais des portraits drôles. Il a fait Le Joueur de hockey. Puis on a fait Van Alain. Je sais pas. J'ai fait plein de personnages. Ben, je créais les personnages. Puis là, il me disait, ben, il faut que tu parles plus de ça. Puis là, j'écrivais les pubs. C'est moi qui les écrivais. Mais j'ai travaillé avec deux gars. Un gars qui s'appelait Richard Constantinot. J'aime ça les nommer parce qu'ils se font pas nommer souvent. Il y a un autre gars qui s'appelait Robert Thibodeau. Des gars qui étaient ben importants pour moi, qui canalisaient tout ça puis qui me disaient, wow, tu vas trop loin. Mais le truc que j'ai compris vite, c'est qu'il fallait que je parle de Pepsi. Ça a l'air niaisé. Mais c'est une des clés du succès. C'est que je parlais toujours de Pepsi d'une façon, ça revenait toujours à Pepsi puis ça avait pas d'allure d'arriver qu'à parler de Pepsi de cette manière-là. C'était drôle ça aussi. Ça faisait partie du succès de la campagne, je pense. J'ai eu ben du fun à faire les pubs de Pepsi. À ce prix, j'ai eu du fun à faire ça. Écoute, on a fait du bungee à Nanaimo. On était partout au début, on se promenait en Floride, on a tourné la chose des requins. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, la pub des requins. Je me baignais avec des requins puis je baignais du Pepsi puis ça me détendait de nager avec des requins. On avait des faux requins. À un moment donné, il était tellement bien fait les faux requins que ça a créé une panique quand on pratiquait le numéro. Ça a créé une panique sur la plage où on était en Floride. Il a fallu aller tourner ailleurs. On était au Mexique, on est tourné à Isla Moira. Il a fallu aller sur l'île. En tout cas, c'était top. On a eu des affaires. Ça a été vraiment... Dans le temps, la pub, c'était des gros moyens parce qu'on se promenait, on voyageait puis les clients, ils trouvaient ça important d'amener du monde avec eux autres. C'était des tournages incroyables. C'est incroyable. J'ai tourné une pub, c'était tellement drôle, en Floride, sur un yacht puis je faisais comme un gars qui avait un playboy qui était fort, un peu perdu, qui parlait comme ça. Je lui faisais du Pepsi, mais j'étais avec six filles, genre, puis je parlais aux filles en leur disant, ce soir, on fait un bain demi-nuit dans le Pepsi puis j'en faisais toutes sortes. Les filles ne comprenaient rien, c'était des Américaines. Ils ne comprenaient pas un mot ce que je leur disais, c'était des filles engagées là-bas. C'était tellement... On a eu bien du fun. On a ri beaucoup, beaucoup à faire ça. C'est ça. Il doit arriver tellement d'anecdotes dans ce milieu-là puis je pense qu'il y en a une qui est arrivée avec Stéphi Graff, toi qui aimes le tennis aussi. Oui, mais Stéphi Graff, c'est une anecdote qui est plus ou moins drôle. Mais ça, je pense que j'ai déjà compté, mais je ne sais pas trop. En tout cas, je vais la compter vite. Je l'ai vue dans la rue. Je l'ai reconnue à Montréal. Elle était à Montréal à jouer au stade de Jaurie. Je la vois dans la rue puis je reconnais, je reconnais évidemment son père. Je vois la voir puis j'ai dit « Ah, je suis un gros fan. » Moi, j'aime beaucoup le tennis. J'ai dit « Félicitations. » Elle a dit « Ah, merci, merci. » Juste comme ça arrive, il y a deux jeunes qui arrivent avec un crayon et un papier puis elle pense que c'est pour elle puis ils se tournent et ils ne la connaissent pas eux autres. Non, non. Puis ils me donnent ça en moi à la place. Elle est sûre que c'est une espèce de joke plate qui est faite par quelqu'un qui passe ça à son temps. C'est jamais l'air. L'année d'après, je n'étais pas de parole au tennis il y a deux ans plus tard. Puis là, il me la présente puis elle venait de perdre son match, je pense. En tout cas, elle n'était pas de bonne humeur. Puis là, j'essaye de lui conter ça. Elle ne m'écoutait même plus. Elle a sacré son père pendant que je conne. Ah oui. Une très mauvaise expérience. mais elle était fine. Ce n'est pas elle qui n'était pas fine. C'est un concours de circonstances. C'est pas un concours de circonstances. Elle a l'air bien fine. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Elle a l'air bien gentil. Je suis tout avec elle. Elle a tellement l'air blasé. J'ai une grosse malle. En tout cas, je pense que c'est un concours de circonstances. Je suis trop sympathique dans la rue. Tu disais que tu étais fan de tennis justement puis là, tu dis un track sportif Serge et moi contre Marc Messier et Michel Côté dans le grand stade du Parc Jaurie. Ah oui, ça, c'était effrayant. C'était stressant ça. On avait joué un match. Il faisait des matchs artistes. Mais au début, il les montrait dans le grand stade. Fait que là, on jouait au tennis. On n'était pas des super joueurs. Mais on jouait pas pire. On jouait pas pire. Disons Marc, Serge et moi, on jouait pas pire. Michel Côté était un petit peu moins bon dans le temps. Mettons, ouais, quand même. Fait que là, on se dit, on va se rendre, on va faire, c'était un 3 de 5. On s'est arrangé pour être capable d'échanger la balle. On a dit, on va se rendre à 2-2. À 2-2, on fait un vrai match. Fait que là, nous autres, on s'est dit, Serge et moi, c'est sûr qu'on va battre les gars. Là, on rendait à 2-2. Michel Côté se m'a joué comme un dieu. Michel Côté, sous la pression, devient un grand joueur de tennis. Écoute, il ramasse tout. Ça finissait plus notre game. Tellement, on les a battus. Ça a tout pris, ça a fait un bon petit match, mais c'était tellement énervant de jouer devant du monde au tennis, devant 10 000 personnes. Mais en plus, en plus, quand on ratait des coups trop, on sentait que le monde trouvait ça plate en chien. Les rois du tennis font des échanges spectaculaires. Les autres, après du coup, on arrivait dans le net et le monde était « Ah! » Donc, c'est une expérience difficile, mais agréable quand même parce que j'aime bien. Quand on est partis, on a enlevé l'échelle à Jean de Lafierre qui était arbitre. On l'a laissé en haut du sol de la chale. Au moins une heure. À la fin. Là, tu dis que tu étais stressé, ce n'était pas ton élément, mais es-tu déjà arrivé d'avoir le track d'être stressé justement avant un show, avant une occasion dans ta carrière? Beaucoup de fois, bien, bien des fois. Les pires tracks, je pense, c'était les veilles de première de show. Quand tu casses ton show, comme on dit, mettons que tu as un nouveau show comme avec ding et dong. On avait une heure et trois quarts de show, une heure et demie, une heure et quarantaine de show, même plus que ça des fois. Puis là, c'est tellement énervant parce que même si ça va bien, tu te demandes toujours, mais là, ça va planter. Puis là, ça plante un numéro plante dans le milieu du show. Là, il faut que ça reparte. C'est tough, c'est tough. C'est stressant ça. C'est stressant. Bien oui, beaucoup de tracks. Beaucoup de tracks. Puis les bye-bye. D'habitude, je n'étais pas payé, mais des premières de show, j'ai toujours trouvé ça. Les bye-bye, ces affaires-là aussi, ça doit être assez stressant. Je n'ai pas fait beaucoup de bye-bye. Je l'ai fait deux, je pense. Un ou deux, au début, mais je n'ai pas joué beaucoup dans les bye-bye. Mais j'en ai écrit une couple au début, mais je n'ai pas fait beaucoup de bye-bye. Non, pas tellement. Les bye-bye, c'est enregistré d'avance. Il y a eu une pause dans ces années-là qui était live. Ils en ont fait live. Oui, mais c'est avant moi un peu. Ça, c'est un peu avant moi. C'est dans le temps des cyniques, puis un peu avant. Ils en ont fait un ou deux live vers la fin. Oui, ils sont revenus live à la fin. Je pensais que tu avais été dans ceux qui avaient fait des lives. Non, non. Je n'avais pas ma connaissance. Lyon, tu vas changer de la recherche. Oui, c'est moi. Tu parles que tu écoutais pas mal le hockey. C'est quoi tes souvenirs de hockey? C'est quoi tes plus beaux souvenirs de hockey? Oh boy, mes plus beaux souvenirs de hockey, bien, les séries du siècle, les séries que les Russes, j'ai bien aimé ça. Canadien, j'étais un fan du Canadien. Mes plus beaux souvenirs de hockey, bien, moi, j'aime bien le hockey, pas juste le Canadien. J'aime le Canadien, c'est mon équipe, évidemment, mais j'aime les séries. Moi, j'aime les séries. J'ai... Mon plus beaux souvenirs, je ne sais pas, j'aime le hockey en général. C'est drôle, je n'ai pas un souvenir particulier, mais la série contre les Russes, pour moi, c'est une grande série, mais j'aimais bien les pingouins. J'aime les équipes offensives, vraiment. Tu aimes le Canadien sous Claude Julien. Le Canadien est offensif, une game sur deux. Le Canadien sous Claude Julien, tu aimes ça? Pardon? Le Canadien avec Claude Julien, tu aimes ça, c'est ça? Je ne réponds pas à cette question-là. Ah, OK. Non, non, je fais les farces. Je ne sais pas, j'aime ça quand ils gagnent, mais j'aime ça... J'aime bien... Là, le Canadien, je les trouve bons. Je pense qu'ils peuvent être bons. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si ils sont offensifs ou défensifs. Une game sur deux sont offensifs, une game sur deux sont défensifs. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il pourrait être bon. Moi, j'aime bien les nouveaux joueurs. En tout cas, je pense qu'ils ont un certain talent. Je ne sais pas. Je ne connais pas ça tant que ça, mais j'aime ça, regarder ça. Justement, pour quelqu'un qui est un peu outsider, qui aime ça juste pour s'amuser par passion comme ça, est-ce que d'avoir moins de Québécois pour toi, que tu as vécu à une époque où il y avait j'aimais ça avoir des Québécois. Sincèrement, je trouvais que ça donnait une identité au club. Vraiment une identité au club. Mais ce que je m'ennuie beaucoup, c'est d'avoir une équipe explosive. J'aime ça avoir aussi des grands marqueurs. Il faut qu'on manque de grands marqueurs. C'est le fun parce que tu dis qu'il y a un gars qui peut changer une game. Dans ce temps-là, on dirait que les autres autos aussi, ça pousse tout le monde. Je ne sais pas. Je trouve qu'il nous manque ça encore. Un grand marqueur. Peut-être que Suzuki va le devenir. Je ne sais pas. Comment dire? J'aime voir du beau jeu de hockey. J'aime ça voir. Le jour où je regardais un match avec Tampa Bay, je les vois monter. Je trouve tellement qu'ils se font des belles passes. Ils jouent serrés. Ils jouent proches. Il y a des équipes comme ça. C'est ces équipes-là que j'aime voir. J'aime ça du beau hockey. J'aime ça du beau hockey. Tampa Bay, sans le fun à regarder Tampa Bay. Je parle de hockey et je n'ai pas le choix de te poser la question parce que c'est un de mes épisodes préférés de la petite vie. Tu sais où je m'en vais. L'écriture du sketch avec Guy Carbono. Est-ce que c'est drôle? Ça n'a pas de sens. Ça vient de où l'idée? Carbono, est-ce que tu as embarqué tout de suite? Oui, Carbono, il était vraiment super cool. Il a embarqué tout de suite. J'avais rencontré Guy une couple de fois avant via les gars de Brou parce que les gars de Brou étaient bien proches de Guy Carbono. Guy Carbono, il a vu Brou je ne sais pas combien de fois, je pense. Je pense. puis Guy, je l'ai fréquenté un peu à ce moment-là à travers via ces gars-là. On s'entendait bien parce que moi-même, je suis un fan du Canadien. J'étais un fan de Guy Lafleur, un fan de Carbo et de toute l'équipe. Je suis encore un fan en tout cas. Mais j'imaginais papa qui aimait le hockey parce que papa il aime le hockey parce que j'aime le hockey. Tu comprends bien? J'imaginais rencontrer un joueur qu'est-ce qu'il ferait? Puis Guy, il était vraiment super. Écoute, il a joué, il a répété. Puis les gars du Canadien étaient venus à se citer. Je ne sais pas s'ils étaient venus à se citer à son enregistrement ou à un autre épisode. Écoute, ça a l'air bizarre à dire mais je pense qu'ils étaient venus à se citer à un autre épisode. Toute l'équipe était venue. Ah oui? Ah oui, c'était vraiment cool de voir tout le monde qui était là. C'était bien fun. C'était bien fun. Oui, oui. Avez-vous pris une photo de ça, les gars du Canadien et toute la gang de la Petite Vie ensemble? On n'a pas de photos. J'ai des photos avec Guy, plein, mais je ne suis pas sûr. Oui, on a eu des photos, certain. Ce sketch-là, c'est drôle. Oui, c'était tordant. Puis Guy, il était bon. Mais c'était le fun de jouer la Petite Vie des invités parce qu'il y avait du monde. Puis ça allait vite. On tournait ça vite. Ça durait 50 minutes un tournage. On répétait toute la journée, mais quand on tournait, ça roulait. Prenez-vous des sketchs du premier? Prenez-vous des sketchs de 5h30 puis 8h30 pour faire un show à télé? On mélangeait les deux. Souvent, on prenait plus du deuxième parce qu'on était meilleur dans le deuxième vu qu'on l'avait joué une fois puis on savait plus où ça riait beaucoup. Ça fait qu'on était plus timé, si on peut dire. Mais oui, beaucoup plus du deuxième, je dirais. Mais on prenait des deux. Des fois, c'est bizarre. Au début, on avait l'impression qu'il fallait prendre celui où ça riait le plus, mais des fois, on était moins bon dans celui où ça riait le plus. Ça fait qu'on prenait ce qui comptait, c'était la TV. C'était celui de la télévision. C'est lui où on était meilleur comme acteur, comme il dit. Tu me dis que tu étais fan des pingouins puis là, il a fallu que tu cancels un tournoi de golf à Mario Lemieux. Ça, c'est bon. Ça, c'était une des grandes déceptions de ma vie. J'avais croisé Mario Lemieux un peu dans le mariage d'un gars que tu dois connaître, que vous ne pouvez connaître, qui s'occupait du bourbon, Sean O'Donnell. Vous devez peut-être... Je suis allé au bourbon, mais je n'ai jamais été en étude de reconnaître personne au bourbon. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi-même, je n'ai jamais su où c'était le bourbon, mais je suis allé souvent. Surtout les sorties du bourbon. La petite pidio à droite était bonne en sortant. En tout cas, tout ça pour dire que j'avais croisé Mario Lemieux dans un mariage du gars du bourbon. Ce gars-là. Puis on s'était jasé puis c'était cool. C'était un gars bien gentil. C'était une belle soirée, tout ça. Puis là, il m'invite puis il était fan de la petite vie, je pense. Je pense qu'il écoutait la petite vie à distance. Il a fait son tournoi de golf puis il m'a invité à jouer dans son Four Suns. Puis moi, c'était mon idole un peu. Puis je ne jouais pas au golf. Je ne jouais pas au golf. Ah, c'est bon. Tu es obligé de dire non. Ça, ça a été une des grandes déceptions de ma vie. Puis l'autre fois que j'ai joué au golf puis j'étais allé le tournoi de golf, je ne le vois jamais. C'était il n'y a pas longtemps avec Guy Lafleur. On n'a pas joué au golf. Donc, juste. On a passé la journée à se promener ensemble en cartes de golf. C'était très agréable. Parce que Guy était ambassadeur de la fondation du CHUM. Moi, je ne suis pas de parole de la fondation. Puis on a passé une journée ensemble en cartes de golf à jaser. C'était vraiment une super journée. C'était un gars bien cool. On dirait que j'aurais aimé ça avoir une petite caméra de voir les conversations entre les deux. Je ne sais pas pourquoi. Également, nous autres, on a 15 jours de différence. C'est le tournant. On est nés le même mois la même année. Donc, on a pas mal un parcours très différent. Mais en tout cas, on a le même âge, autrement dit. Mais en plus, c'est un gars qui rit beaucoup. C'est un gars qui aime ça. C'est un gars qui a eu du fun toute la journée. C'était vraiment cool. C'était vraiment super. C'est vraiment un bon vivant. On lui souhaite la santé. On s'est suivi des moments plus difficiles. On lui souhaite vraiment de la santé. On va passer au segment La petite vitre, ça s'appelle. La petite vitre de la poche bleue. On trouve ça très drôle. Je sais que tu joues pas au golf. Tu viens de le dire. Mais si t'avais un foursome de rêve, 4 personnes que tu, on va dire, pour un chupé, vous chupé à 4. Peu importe le domaine, le milieu, n'importe quoi. Tu dis, je veux ces 4 personnes-là. Dans le monde au complet. Oh boy. Je veux ce monde-là à ma table. Bon, ben vous deux. Ben à part nous deux, mettons. Je sais, je viens à dire ça. Ah, c'est fini. Il dit je viens à dire ça. Non, mais parce qu'on va se revoir ça au bourbon, c'est pas ça. J'aurais aimé ça dans le temps, mais là, je n'ai plus le droit de me bénéficier, mais j'aurais aimé ça avoir Woody Allen. C'était une idole dans ce temps-là. Mon Dieu, qui c'est que j'aimerais avoir? J'aimerais ça avoir Oprah Winfrey. Je trouve que c'est une femme tellement... Parce que je l'ai vue hier, je la trouve tellement brillante. Puis c'est une femme que j'en amène depuis longtemps. J'aimerais ça avoir Joe Biden. J'aimerais ça avoir un président des États-Unis. J'aime beaucoup la politique. J'aurais aimé ça qu'on se parle il y a 3 mois, voir si t'avais dit la même chose. Si t'avais dit la même chose. Pour Trump, tu veux dire? Oui. J'aimerais pas l'avoir. J'aimerais ça piler de ça un char. C'est quelqu'un qui m'a traumatisé. Je trouve ça épouvantable. J'aimerais ça avoir... Au Québec, j'aimerais ça avoir Yvon encore. Yvon Deschamps, c'est un gars que j'aime énormément. Écoute, il y a tellement de monde. Oui, c'est pas facile. C'est drôle, c'est pas facile. J'aimerais ça avoir Mick Jagger. J'aimerais ça parler avec Mick Jagger parce que j'ai vu un documentaire sur les Rolling Stones qui est extraordinaire sur Internet qui s'appelle Olé, olé. Ça, les gars, c'est à voir. C'est pas tellement sur les Stones nous autres mêmes comme sur une tournée qu'ils ont faite et comment ils sont cool dans la vie et comment ça fait 50 ans qu'ils jouent et comment c'est des mégastars, plus grandes stars que ça, dans le fond. Il y en a pas beaucoup. Encore, ils créent des émeutes et tout ça. Ça, c'est un gars que j'aimerais rencontrer. On est rendu à trois. Ben non, mais on est rendu à huit. Cinq. T'es cher à jouer au golf, toi, Claude. J'aime très cher. C'est pas les joueurs de golf, je pense que ça. C'est du monde qui boit du gym. Évidemment, j'ai oublié Roger Federer qui était une gole incroyable. Nadal aussi. J'aime beaucoup les joueurs de tennis. Puis ta rencontre la plus impressionnante. Serena, Serena Williams, j'aimerais beaucoup rencontrer Serena Williams. Elle est impressionnante. Ben non, mais quand tu as une femme... William de tennis, je pense. Un peu. Finalement, c'est un party qu'on fait. On est tout en tête. Fait qu'on a changé la petite vide de la poche bleue. C'est plus le foursome de rêve, c'est ton party de rêve. C'est quoi ton party? J'aime moi, gars. J'ai des rêves. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, moi. Puis la rencontre la plus impressionnante, la personne qui a dit voyons donc que je suis en train de parler à cette personne-là. Ah, sans faire ce que j'ai déjà rêvé à lui et puis j'ai... C'est un... Tu sais, des fois, on fait des rêves qu'on est sûr qu'on est là. Puis c'est un rêve que j'ai fait il y a très longtemps. Moi, il est mort malheureusement. C'est John Lennon que j'aurais aimé rencontrer. Pour moi, John Lennon, c'est... C'est un des plus grands de toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est un schizophrène un peu. C'est un drôle de gars. Mais j'écoute John Lennon encore. C'est peut-être un peu mon idole ultime. Ah ouais, hein? Ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé profondément sa musique. Y a-t-il une qualité qui ressort de lui ou quelque chose... C'est un artiste peu, je trouve. C'est un artiste peu. J'ai beaucoup lu sur sa vie. C'est un gars qui a eu une vie difficile. Puis il a eu une enfance difficile. Puis il écrivait des choses tellement... Je trouve qu'il ne ressemble à rien. Je trouve que c'est un artiste vraiment dans sa ligne. Ça m'impressionne des gens comme ça dans leur ligne. Puis il était... C'est un bum aussi. J'aime ça un peu des gars un peu bum. Il était bum quand il était jeune. Puis il n'a pas un clean cut. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les Beatles. Je suis de cette génération-là. J'aurais aimé ça être chum avec les Beatles, franchement. J'ai rencontré Paul McCartney. Ça a été fantastique. Je l'ai croisé à l'oeuvre, à la première de l'oeuvre. Je l'ai rencontré dans une pièce. Je pense que je vous l'ai déjà compté, mais c'était un moment particulier aussi. C'est cool. Je te préfère deux heures votre émission. C'est parfait, ça. Nous autres, il n'y a pas de limite. Normalement, nous autres, on est trois, quatre, cinq heures. Ça dépend combien de bières. Quand la poche est pleine. Quand la poche est pleine, on la vide. On a des entraques pour aller faire pipi et on est correct. Merci d'être venu, Claude. Tu es super gentil d'avoir pris le temps. Définiment, Claude. Oui, c'est super. C'était super. J'ai adoré ça. J'ai beaucoup parlé, je trouve. Demain, on va se mettre sur le ding-and-dong. Tu vas avoir un hashtag ding-and-dong. On veut un retour. On va partir ça à Poche-Bru. Ça va être malade. Écoutez ça, le chat. On passe ça demain. Au décoeur. C'est cool votre émission, les gars. Super. Merci. C'est gentil, Claude. Attention à toi. Bonsoir. Salut. L'autre ici. Yes, bye-bye.